Arrêtez tout, c'est la fin du monde. Il y a quelques jours, une recherche menée par des scientifiques chinois était révélée et prétend que le noyau de la Terre s'est arrêté. Mais avant que vous n'abandonnez l'école pour vous consacrer à jouer à Fortnite toute la journée jusqu'à la fin du monde, avant que vous décidiez de déclarer votre amour éternel à votre croche pour ne pas arriver seul à la fin du monde, restez avec nous. Parce que nous sommes là pour vous faire encore plus peur. Non, évidemment, je plaisante. Mais nous allons vous dire si cette nouvelle est vraie et ça c'est déjà pas mal. Nous allons vous dire à quel point cela affecterait la Terre si son noyau s'arrêtait et si votre croche va vous suivre. Eh bien non, cette réponse vous devrez la découvrir par vous-même. Mais restez et regardez cette vidéo pour la découvrir. Commençons par découvrir ce que disent réellement les informations. Si le noyau s'est arrêté, oui. Il a commencé à tourner dans le mauvais sens, oui. Le métal solide qui le forme est maintenant devenu un liquide non newtonien pour les vidéos ASMR sur Instagram pour évidemment notre plus grand plaisir. Mais avant de commencer, nous devons répondre à la question suivante. Comment pouvons-nous savoir quoi que ce soit sur le centre de la Terre ? Le noyau se trouve à un peu plus de 6000 km de profondeur. Et malgré ce que les dessins animés nous ont fait croire jusqu'à présent, il est impossible d'y accéder en creusant. En fait, le plus profond que nous ayons creusé n'est qu'à 12 km. Imaginez que la Terre soit une pomme et que vous enrayez la surface avec votre ongle. Ce petit trou, ou plutôt cette petite rayure qui n'est presque pas profonde, correspond au trou de 12 km que nous avons creusé. Il est donc impossible de voir le centre de la Terre ou toute autre couche. Mais les scientifiques mesurent la profondeur et connaissent le fonctionnement de l'intérieur grâce à des données telles que les ondes sismiques, c'est-à-dire des données telles que la vitesse, l'amplitude et la distance des ondes provoquées par les tremblements de Terre. Les géologues connaissent des données sur l'intérieur de la Terre, comme la vitesse de rotation. Maintenant que nous savons comment ils connaissent le centre de la Terre, rappelons comment cela fonctionne. La Terre est constituée de couches, à commencer par la croûte terrestre, composée de roches silicatées, c'est-à-dire d'un mélange de silicium et d'oxygène. Cette croûte est celle que nous connaissons, là où vous vous trouvez en ce moment même, avec la mer et les montagnes. Cette couche a une épaisseur comprise entre 6 km et 75 km, selon que vous mesurez depuis une chaîne de montagne ou depuis le fond de la mer. Vient ensuite une couche appelée manteau, qui se divise en manteau supérieur et manteau inférieur. Au total, il mesure environ 2900 km d'épaisseur et est constitué de matériaux plus denses. La Terre possède un noyau extrême formé de fer, à l'état liquide et mesure environ 5100 km de profondeur. Enfin, le noyau interne, d'une profondeur d'environ 6000 km, est lui aussi divisé en deux parties. Un noyau externe, complètement liquide et un noyau interne à l'état solide. Lorsque le noyau externe se cristallise, à la surface du noyau interne, la densité change et cela génère des mouvements intenses. Personne n'ignore que la Terre tourne sur son axe, ou en tout cas j'espère, et que c'est grâce à cette rotation que nous avons le jour et la nuit. La vitesse à laquelle elle tourne est surprenante car elle le fait à 1675 km par heure. Bien sûr, vous ne le sentez pas car c'est une vitesse constante. Vous le savez sûrement déjà et si ce n'est pas le cas, nous vous en parlerons dans une autre vidéo. Mais pourquoi ? La vraie question est, tourne-t-il sur son axe ? Ce mouvement a plusieurs causes. L'une d'entre elles est liée à la force de gravité, à la kinergie et à la conservation du mouvement angulaire. En fait, il y a des milliers d'années, elle voyageait beaucoup plus vite, ce qui faisait que la journée ne durait que 6 ou 8 heures. Mais d'autres facteurs influencent également cette vitesse. L'un d'entre eux est la force d'attraction exercée par le Soleil et la Lune, mais aussi le mouvement du noyau. Les géologues montrent que les deux noyaux, l'externe et interne, ne sont pas collés l'un à l'autre, comme s'il s'agissait d'un bonbon. En fait, le noyau externe découpe le noyau interne, qui tourne à son propre rythme. En 1996, une étude a révélé que le noyau interne tournait plus vite que la surface de la planète. D'autres scientifiques ont suggéré que cette super rotation n'est pas constante et ne se produit que pendant de courtes périodes. En bref, la relation entre la rotation du noyau interne et la surface de la Terre fait l'objet d'un débat depuis des décennies. L'étude utilisée aujourd'hui par certains sensationalistes pour effrayer des personnes crédules a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Pékin, qui ont analysé des ondes sismiques presque identiques au cours des 60 dernières années, et ont constaté qu'avant 2009, le noyau de la planète semblait tourner légèrement plus vite que le manteau et la surface. Selon cette étude, en 2009, le noyau aurait commencé à ralentir. Si vous pouviez vous tenir sur la croûte terrestre et regarder le noyau interne, vous le verriez statique, parce qu'il tourne à la même vitesse que la surface. Ce n'est pas la même chose que de dire que le noyau terrestre s'est arrêté. C'est le changement de vitesse qui donne l'impression que le noyau tourne à l'opposé de la croûte, alors qu'en réalité, il tourne dans la même direction. Cependant, il est possible que des facteurs externes puissent affecter la vitesse de rotation de la Terre, comme l'impact d'un objet géant ou d'un changement de gravité dû à la position des planètes. Mais ces changements ne sont pas permanents et la Terre finira par retrouver sa vitesse normale. En conclusion, est-ce qu'on s'est fait encore avoir par le sensationnalisme ? S'agit-il d'une nouvelle fausse alerte à la fin du monde ? La réponse est oui et bien évidemment oui. Alors dépêchez-vous de finir vos devoirs, car la fin du monde n'est plus une excuse pour ne pas les faire. N'oubliez pas que la grande majorité des médias n'ont personne qui comprennent ou creusent profondément dans le monde scientifique. La grande majorité ne fait que de rebondir sur les notes qui sont présentées sur d'autres plateformes, développant une fausse nouvelle ou au moins sensationnaliste et très mal interprétée, comme une boule de neige. Mais attendez une minute, il manque quelque chose. Dans quelle mesure ce changement de vitesse affecte-t-il la longueur du jour et le champ magnétique ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses apocalyptiques qui sont dites à ce sujet. Cette étude montre également qu'en 2001 et 2003, l'écart de rotation était plus élevé que la normale, ce qui suggère qu'il y a d'autres facteurs, très probablement à cause de l'interaction entre le manteau interne et le noyau. N'oubliez pas qu'aucune sphère n'est parfaite, donc les petites imperfections et protubérances font changer la vitesse. Ce qui fait que le manteau ou la surface tourne à une autre vitesse. Ce qui rend le jour un peu plus court, mais non, ce changement n'est pas à blâmer pour votre jour à attendre moins, parce que le changement est juste quelques millisecondes. Quant à la modification du champ magnétique terrestre, elle n'a rien de nouveau non plus. D'après certaines recherches, le nord magnétique de la Terre se déplace, mais il se déplace uniquement depuis quelques années. Il se déplace bien évidemment depuis toujours. Au milieu des années 1990, le pôle nord magnétique se déplaçait d'environ 55 km par an. Les scientifiques ont remarqué que ces dernières années, le nord magnétique se déplace plus rapidement que d'habitude, sans que l'on sache encore très bien pourquoi. Le changement de la vitesse du noyau terrestre pourrait mieux expliquer cette avancée rapide. Concernant la durée du jour, le changement des pôles magnétiques de la Terre peut avoir des conséquences plus complexes. L'une d'entre elles est que certains instruments de localisation deviennent obsolètes plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer. En fait, pour la navigation, de nombreuses cartes ne sont plus utiles, parce que le pôle nord s'est complètement déplacé. Vérifiez donc les informations sensationnalistes et apocalyptiques deux fois ou plus, et recherchez toujours des sources d'informations fiables et sérieuses. Continuez à étudier, car la fin du monde est loin, du moins pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve tous les jours pour des vidéos courtes et la semaine prochaine pour une autre vidéo longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...